Puisque nous parlons de gastronomie et de gourmandise, intéressons-nous au chocolat. Nous en consommons 40 000 tonnes chaque année pendant cette période de fête. Cette année, la plaquette vous coûtera un peu plus cher pour une raison simple. Le cours du cacao est au plus haut depuis presque un demi-siècle. Illustration à Bayonne avec Hortense Villat, Julie Dubois et Nicolas Forestier. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un rayon dans lequel vous aimez vous attarder. Mais depuis quelques temps, cette flânerie s'explique surtout par une nécessité de comparer les prix. Car le chocolat coûte plus cher et ça ne vous a pas échappé. Ça a bien augmenté. J'avais par habitude de manger un carré avec mon café et j'espace d'une journée. Tout augmente en ce moment donc c'est normal que le chocolat augmente aussi. J'en achète moins, j'avoue. Ça devient du luxe aussi d'acheter du chocolat. Sur les 12 derniers mois, le prix de la tablette de chocolat en grande surface a en effet augmenté de 10,5%. Une hausse que ce directeur de supermarché constate aussi sur les chocolats de Noël. A quelques semaines des fêtes, cette enseigne a donc décidé de frapper fort. En ce moment, sur chaque semaine, on a des offres. Pour celui-ci, j'ai moins 50% pour l'achat du deuxième article. Quel est l'objectif ? Dynamiser les ventes et un peu réduire les coûts pour aider les consommateurs. Mais alors, comment expliquer cette augmentation ? Logistique, transport, électricité, les industriels subissent depuis 4 ans des hausses de coûts successives. Mais dernièrement, le cours des matières premières a également explosé. Celui du sucre et surtout celui du cacao. 3 700 euros la tonne sur les marchés il y a quelques jours, contre un peu plus de 2 200 euros un an plus tôt. En cause, des cacaoyers affectés par de fortes pluies la saison dernière en Afrique de l'Ouest. Région qui concentre près de 75% de la production mondiale. Un prix, c'est l'offre et la demande, c'est l'anticipation de l'offre et de la demande. Peu à peu, on est passé d'une situation excédentaire qui expliquait des prix relativement bas à une situation déficitaire alors que la consommation quand même se porte bien. Et cela pourrait ne pas s'arranger en 2024, mais cette fois à cause de la sécheresse attendue, avec le retour du phénomène climatique El Niño. De quoi inquiéter les professionnels du chocolat. Cet artisan baïonnais transforme lui-même 8 à 9 tonnes de fèves de cacao chaque année. Il se fournit en partie chez des producteurs d'Afrique de l'Ouest. J'adore ça. La prochaine commande de cacao qu'il passera d'ici quelques mois le préoccupe. On entend parler via nos fournisseurs d'une augmentation possible de 10 à 15%. Donc à nous maintenant de voir comment on va répercuter tout ça. Nous on peut l'absorber si on considère qu'on peut absorber encore cette augmentation ou sinon réimpacter via une augmentation de prix ou alors un baissage des grammages des tablettes. Avec à la clé une question. C'est pas l'Inde ? Les clients seront-ils toujours au rendez-vous ? Absolument. Pour moi c'est un moyen de soutenir aussi l'artisanat français. Il y a des bons produits et des bons artisans. Donc là si le prix augmente ça restera un bon artisan. Donc peut-être qu'on en mangera moins, mais de qualité. Si la hausse des prix se confirmait dans cette boutique, elle prendrait 3 à 4 mois pour être effective. Soit au moment de la commercialisation des chocolats de Pâques. Merci. Merci. Merci.